On enchaîne avec Guidi de la Marochard ! Nous vivons dans un monde d'hypocrisie où toutes les personnes fausses nous sourient. Derrière leur masque, elles jouent la comédie et attendent comme des animaux féroces de profiter de nos points faibles et de nos forces par le biais de notre confiance et de notre naïveté. La douceur de leurs paroles caresse nos oreilles puis elle devient notre rayon de soleil. On s'enivre du parfum de leurs compliments comme si on se connaissait depuis longtemps ! Avec gaieté, avec gentillesse, ainsi commence une fausse amitié. Puis quand elles n'ont plus besoin de nous, elles nous laissent avec une bergue, une sensation de dégoût. Les liens qu'il y avait entre nous sont comme les cordes d'un parachute qui lâche en plein voile pour un abominable crash. Ces fausses amies nous rendent vulnérables pour ensuite nous rendre coupables et ensuite nous détruire en éprouvant du plaisir. C'est alors que les masques de comédia tombent. Quand on s'en aperçoit, on pense que le monde s'écroule sous nos pieds et que la vie s'est arrêtée. On a l'impression qu'au lieu d'avoir été traité comme une personne de qualité, à qui on accordait de l'importance ? On n'était qu'un objet, un simple jouet, traité avec mépris et avec négligence. On a le sentiment d'avoir été utilisé pour arriver à des fins, pour ensuite être jeté à la poubelle comme à moi que rien. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point ces personnes peuvent être cruelles. On a tous été dans son existence, trahies par des personnes en qui on avait le plus confiance, mais qui en réalité n'est pas ce que l'on pensait. Malgré les remarques de nos proches, on est restés butés. Mais quand on découvre la vérité, on se dit qu'on aurait dû les écouter et nous rendre à l'évidence malgré la souffrance. Les personnes hypocrites mentent et nous volent pour se mettre en valeur. Elles nous prendront peut-être notre optimisme, notre énergie et de la confiance en soi, mais il y a bien trois choses qu'elles ne pourront pas nous prendre et qu'elles n'ont et n'auront pas. et qui sont notre authenticité, notre honnêteté et notre sincérité. Merci. Pour Guy Tille de la Marochamp, à la, à la et à la. On a 9,5, à 9,9, à 10, c'est ouf, à 9,9, à 10, c'est ouf, à 9,8, à 9,9, à 9,7 et 9,8. Bravo Kitty. En fait, c'était stressant, mais c'était du bon stress. Enfin, j'étais stressée, mais pas trop. Enfin, genre, j'ai adoré, j'ai adoré. C'était incroyable parce que monter sur scène devant 500 personnes, ça ne l'en fait pas tous les jours. Et du coup, il faut en profiter parce que ce sera la dernière fois, après ce sera fini. Et bah, c'était incroyable et j'espère gagner. Bah, en fait, c'était bien, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais par contre, celle du matin, c'était bien. Et je compte le refaire encore mieux parce que, enfin, je vais gagner. Je vais gagner. Mais je pense que, en fait, le premier, ça parlait de moi, de ma personne, où j'étais née, comment je suis, comment je me vois dans le futur, comment j'étais dans le passé, comment est mon présent. Et celui que je viens de faire là, ça parlait d'hypocrisie parce que j'ai trop de gens hypocrites dans ma vie. Et du coup, j'ai voulu les dénoncer. Quand je suis montée sur scène, au début, je ne stressais pas. Et après, quand je voyais que les gens passaient, 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 et que ça allait bientôt être à mon tournage comme ça, à se traiter. Mon cœur, il battait. J'avais peur de rater, de me tromper. Et au final, ça s'est bien passé. Du positif. Oui. Je me sens bien, mais ce n'est pas terminé. Il reste encore une finale, encore, si je suis qualifiée. Oui, j'y crois. Je suis sûre que si je me donne, je peux gagner avec Léni. Mais j'ai toutes mes chances de gagner comme l'a dit mon prof. Avec Léni ou contre Léni ? Avec Léni. Parce qu'on est une équipe. On n'est pas contre. Si lui, il gagne, je suis très contente pour lui parce qu'on est dans la même classe. Si je gagne, ce sera bien pour moi parce que je serai trop contente. C'est ce que je voulais. Mais si lui, il gagne, ce sera parfait parce qu'on est dans la même classe. En soi, on gagne tous ensemble. Si je gagne, ce sera la victoire de ma classe. Je voulais remercier mes profs de m'avoir donné cette chance de pouvoir déclamer mon message. Je les remercie. Stéphane, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Tu nous as coaché, donné des conseils. Et ça, je n'oublierai jamais. Et pour ça, je voulais te remercier. Et encore merci à tous. Merci à tous.